Bonjour, l'humour comme outil philosophique, c'est le thème que j'aurai le plaisir de vous présenter cet automne au Matin Philo. Chacun sait que le rire, que l'humour peut avoir des conséquences importantes, tant du point de vue émotionnel qu'intellectuel. Pensez aux dessins de presse ou aux émissions de télévision style Les Guignols de l'Info. D'entrée de jeu, il faut admettre cependant que toutes les formes d'humour n'ont pas le même but. Il y a des formes que j'appellerais réactionnaires d'humour qui n'ont pour but que de renforcer des préjugés. Je pense par exemple aux caricatures antisémites qui illustraient de nombreux quotidiens allemands et français dans la première moitié du XXe siècle. Mais heureusement, il y a d'autres formes nombreuses de caricatures et d'humour qui veulent au contraire nous faire prendre du recul par rapport à des situations ou des croyances que nous tenons pour évidentes. Or n'est-ce pas là l'une des tâches que la philosophie s'est assignée depuis le début ? Lorsque Platon nous dit que la philosophie naît de l'étonnement, ce que tous les professeurs de philosophie répètent depuis 2500 ans, ne dit-il pas qu'il faut questionner tout ce que nous croyons savoir ? Bref, on pourrait se demander si le rire, ou du moins certaines formes d'humour, ne seraient pas au fond très proches de l'interrogation philosophique elle-même. Et pourtant, assez étrangement, ce n'est pas du tout la question que se sont posées la plupart des philosophes modernes ou contemporains. Certes, il y a bien eu quelques philosophes qui se sont intéressés au rire et à l'humour, comme Bergson dans son ouvrage fameux « Sur le rire ». Mais Bergson ne dit jamais que le rire pourrait avoir aussi une dimension proprement intellectuelle ou critique, et lui-même est un auteur très sérieux qui ne fait jamais la moindre blague. Aujourd'hui, depuis deux ou trois décennies, certains philosophes, notamment aux États-Unis, tentent de défendre l'importance de l'humour en philosophie. Et on notera la naissance, il y a deux ou trois ans, d'une première revue internationale dédiée à la philosophie de l'humour. Mais cette prise en compte très récente de l'humour en philosophie contemporaine est en réalité une renaissance ou une redécouverte. Les philosophes anciens, grecs et romains, eux, utilisaient très couramment l'humour comme outil de réflexion. Ce sera le sujet de mes conférences. Cela vous paraîtra peut-être étrange. Platon, Aristote, Épicure, Épictète ou Sénèque, à première vue, aucun de ces grands noms ne semble avoir été de guéluron, et encore moins avoir promu le rire comme outil philosophique. C'est, je pense, une erreur d'appréciation. Je vous donne deux exemples. Nous tenons généralement à Aristote pour le plus sérieux, voire le plus ennuyeux peut-être, des philosophes grecs. Les anciens nous le présentent tout autrement. Lisons cette réplique qu'il fait à l'encontre des philosophes, notamment Platon, qui défendent l'idée que le monde a eu un commencement et qu'il aura donc une fin. Dans le passé, je craignais de voir ma maison ruinée par la force des vents et des tempêtes, par l'usure du temps ou le manque d'entretien, mais désormais, un danger beaucoup plus grand est suspendu au-dessus de ma tête, avec ces gens qui, par leur raisonnement, anéantissent le monde entier. Bien sûr, nous savons aujourd'hui qu'Aristote avait tort de croire le monde éternel, mais la pointe philosophique de cette blague me semble toujours vraie et très actuelle. Ce qu'ils reprochent à Platon et à d'autres, c'est de croire que par la force de leurs arguments, ils peuvent faire naître ou mourir le monde. Le monde et les doigts de la nature s'imposent à nous, rétorque Aristote, et nous devons utiliser notre raison afin de les comprendre, et non pas afin de les créer ou de les interpréter à notre guise. En contemporain d'Aristote, le philosophe cynique Diogène est sans doute le plus drôle et le plus caustique de tous les philosophes anciens, lui qui a fait du rire une véritable arme de critique massive de toutes nos croyances et mauvaises habitudes de pensée. Sa blague la plus connue est un véritable happening philosophique. Il se promène dans les rues d'Athènes, en plein jour, avec une lampe à huile allumée, tout en répétant « Je cherche un homme ! Où y a-t-il donc un homme ? Montrez-moi un homme ! » Imaginez que vous êtes l'un des passants qu'il croise. Vous riez de la situation absurde. Mais imaginez encore que Diogène s'approche de vous et vous adresse sa requête en braquant sa langue sur votre visage. Maintenant, vous riez plutôt jaune, vous vous rendez compte que ce qui est risible ou ridicule, c'est vous, vous-même, à qui Diogène demande si vous êtes vraiment un homme, si vous vivez une vie digne d'un être humain, ce que les Grecs appellent la vie réussie ou la vie heureuse. Dans les six conférences que je présenterai, je parlerai aussi d'Héraclite, Socrate, Épicure, Lucrèce, Épictète et Sénèque. Héraclite fait de l'humour pour réveiller son lecteur à la philosophie. Socrate joue de l'ironie afin de susciter le doute. Diogène, on l'a vu, provoque son auditeur avec causticité. Par l'humour, Aristote veut impliquer son lecteur dans ses arguments et les philosophes épicuriens et stoïciens insisteront sur l'importance de l'humour pour atteindre le bonheur qui consiste, selon eux, dans l'absence de trouble, la fameuse ataraxie. Tous ces philosophes, certes, ont des visions du monde divergentes et ils utilisent des formes d'humour assez différentes. Mais tous auraient pu écrire, comme le fait Épicure, dans une injonction qu'il donne à ses disciples, je cite, « Il faut dans le même temps rire et faire de la philosophie. » Bref, la philosophie est chose sérieuse et l'un de ses moyens est l'humour. C'est un paradoxe réjouissant que je me propose de partager avec vous. À très bientôt.